à tous bonsoir bonsoir bienvenue dans cette nouvelle édition du no code source day aujourd'hui on va continuer sur l'application qu'on avait commencé la semaine dernière qui était une application de contact tracing plutôt simple la semaine dernière donc on a créé cette petite app rapidement sur glide et l'idée aujourd'hui c'est de gérer toute la partie automatisation donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière je vais vous afficher rapidement le QR code j'espère qu'il est assez grand que vous pouvez scanner sinon l'adresse est contact tracing.glideapp.io que je vais mettre ici et qui vous permet de vous amuser avec l'application sachant que ce qu'on a vu la semaine dernière c'était que c'était complètement compartimenté donc seulement les utilisateurs voient leurs propres données sauf moi qui a accès à tout mais pas à vos adresses mail parce que je le rappelle ça fait partie des nouvelles features de glide c'est d'obfusquer par défaut les adresses mail ce qui vous permet d'être un petit peu plus compliant gdpr si comme moi surtout vous faites plein de petites apps de démo comme ça c'est vachement pratique sinon salut à tout le monde dans le chat qui me font des coucou notamment ceux qui viennent avec leur contact avec leur compte leur compte gaming j'avoue que c'est un petit peu de toute façon le plus gros du monde sur twitch mais je me suis dit que c'était une plateforme un peu sympa pour avancer sur du code enfin sur du no code pour le coup donc muni de la trappe qu'on a ici que j'ai un peu customisé pour la rendre un peu sexy parce que le but c'était de la partager ensuite pour que tout le monde puisse la copier et de la mettre sur la marketplace gratuitement mais sur la marketplace quand même de glide donc je me suis dit c'est toujours sympa d'avoir des petits des petits trucs donc j'ai rajouté un onglet config avec des chaînes rien de bien fou fou mais un nom d'établissement un logo un email de contact et puis un texte d'intro qui peuvent être du coup modifié dans l'application lorsque personne est connectée en tant que cadmine à avoir un petit onglet config là où elle peut modifier les données facilement ce que j'ai créé aussi c'est ce petit texte d'intro avec ce petit truc ce petit cartouche ici qui rappelle la dernière fois qu'on est venu le dernier checking ce genre de choses je trouvais ça intéressant bref vous pourrez voir le vous pourrez voir le bon enfin tout le tout le non code à dispo parce que vous pourrez copier l'app aussi si vous voulez vous amusez à la forquer et puis et puis tirer dessus bref aujourd'hui ce qu'on va voir maintenant c'est comment on peut automatiser des choses parce que ce qu'on a vu la semaine dernière c'est que il y a seulement intégrer à glide quelques tout petits modes notamment le fait sur des boutons de pouvoir définir plutôt que des formulaires de pouvoir définir des actions maintenant c'est assez limité dans ce que vous pouvez faire je vais juste créer un nouveau bouton pour vous montrer il va se retrouver tout en bas donc en dehors des actions par défaut vous pouvez créer vos nouvelles actions et là vous avez tout un configurateur qui vous permet ici d'ajouter des conditions d'ajouter des actions de chez les actions et si vous voyez le nombre d'actions est relativement limité est plutôt simple par contre ce qui est intéressant c'est que ça pierre à une intégration que pardon à glide à une intégration zapier donc ça c'est plutôt cool parce que ça vous permet de déclencher des apps à la main donc là par exemple si je fais que ce sur ce bouton là je vais aller déclencher un zap donc faudra que je configure on va on va voir ça et puis je peux passer plein de de valeurs en arguments ça c'est une première façon de faire la deuxième façon de faire c'est comme de toute façon tout repose sur cette google spreadsheet on peut aussi connecter Zapier pour faire des choses sur cette google spreadsheet Zapier pour ceux qui connaissent pas Zapier c'est un espèce de if this then that un petit peu un petit peu mis sous stéroïde donc comment ça fonctionne lorsque vous voulez créer un zap en fait vous avez des actionneurs donc des écouteurs dans un premier temps qui vont ensuite déclencher toute une série d'actions donc là dans notre cas ce qu'on va faire c'est le truc le plus simple on n'a pas forcément de de boutons de tout comme ça ici qu'on voudrait faire j'ai pas la possibilité ici d'avoir quelque chose qui attend un certain nombre de temps quoi donc on va pas utiliser du tout les actions telles quelles ici mais on va plutôt passer par le fait qu'on peut plugger des actions qui se déroulent lorsque l'on a des enregistrements par contre par exemple sur cette feuille là et en particulier ce que je veux faire moi c'est supprimer cette check-in automatiquement 21 jours après après qu'ils étaient faits 21 jours pourquoi parce que c'est la recommandation de la CNIL sur la conservation de ce genre de données pour du contact tracing sachant qu'en plus selon les paris ça varie par exemple ici au Luxembourg c'est à peine je crois 4 jours de données un truc comme ça le reste ils peuvent de toute façon pas gérer la volumétrie donc voilà mais l'idée c'est de se dire toutes ces données là je vais les supprimer automatiquement parce que j'ai pas envie de le faire manuellement et puis j'ai pas envie de m'embêter donc plus donc j'arrive ici je crée un nouveau zap je peux lui donner un nom par exemple on va appeler ça suppression auto check-in contact tracing vous pouvez mettre le nom que vous voulez bien sûr et ici la première chose qu'on va faire c'est choisir un trigger les triggers sont de plusieurs plusieurs nature ça peut être soit un trigger qui est un événement qui est une application donc dans notre cas on va choisir un google sheet mais ça peut être aussi un schedule lorsqu'il y a des assets ou s'il y a des webbooks qui sont envoyés et ça c'est intéressant les webbooks parce que du coup vous pouvez utiliser enfin moi j'utilise beaucoup ça pour certains quand je fais des apps no code parce que du coup c'est juste appeler une URL et ça la plupart des outils ça veut le faire c'est assez simple donc on y va pour une google sheet d'abord j'ai configuré comme je l'utilise déjà ici j'ai ajouté mon compte Google et je vais dire que mon trigger d'events c'est lorsque j'ai une nouvelle row alors le gros avantage c'est que comme je le fais avec mon compte perso du coup je suis pas dans un team drive donc du coup c'est instantané ici vous voyez que c'est des actions instant quand vous travaillez sur un team drive donc des drives partagés là à ce moment là ça tourne tous les quarts d'heure je crois dans le plan gratuit donc c'est vraiment vraiment la loose je trouve et donc du coup quand je bosse sur des team drives je fais plutôt du low code je vous montrerai un peu après en fait c'est écrire un peu de code directement dans la google sheet donc là ce que je vais faire c'est que lorsque j'ai une nouvelle row je vais devoir choisir un compte que j'ai déjà créé hop une fois que j'ai choisi mon compte j'ai déjà choisi ma feuille, ma spreadsheet sur lequel je veux aller chercher les infos, quel worksheet je veux utiliser donc là c'est les check-in qui m'intéresse et ce que je veux faire hop bien sûr il faut tester que le trigger fonctionne hop là je récupère des enregistrements cool ça ça sera du coup mon enregistrement qui va me permettre d'être mon jeu de données pour ensuite construire le reste qu'est ce que je veux faire ensuite je veux pas le supprimer tout de suite je veux attendre un petit peu donc du coup ici je veux mettre un délai où je vais attendre pendant 21 jours voilà 21 jours hop vous voyez je peux choisir seconde, minute, etc. j'attends pendant 21 jours, je teste bon il y a certaines actions c'est pas oufissime sur les tests mais au moins ça permet de voir que vous n'avez pas rentré n'importe quoi surtout si vous utilisez des données qui viennent d'autres actions et après ce que je veux faire c'est que je veux supprimer cette ligne et donc du coup supprimer cette ligne comment ça va se faire ici je vais dire que je vais supprimer une ligne alors déjà il y a un point qui est important c'est que dans google spreadsheet l'API permet pas de supprimer des lignes ça va vider la ligne dans notre cas Glide est fait pour fonctionner en se disant que si une ligne est vide elle n'existe pas donc du coup on est plutôt safe mais quand vous utilisez d'autres aussi des fois ça peut avoir son importance parce que l'API de google permet pas de supprimer vraiment la ligne directement donc ici après 21 jours je supprime une ligne, je sélectionne toujours mon compte, quel est mon drive là du coup c'est mon drive, quel est ma spreadsheet, etc. parce que de toute façon je pourrais très bien avoir une action qui est sur une autre une autre ligne en fait finalement une autre feuille, etc. donc je suis pas obligé de rester dans le même truc et là du coup pour aller sélectionner ma ligne je vais aller récupérer les données qui viennent de mon action numéro 1 parce qu'ici si vous regardez au niveau des données qui nous retournent ici on a l'ID, la row et puis les valeurs ensuite et donc du coup moi je vais utiliser ça ici pour sélectionner ma ligne et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher ici tiens c'est intéressant ah voilà il faut que je fasse custom et ici je vais aller sélectionner le row id ou le row number je vais plutôt prendre le row id je sais plus pourquoi mais j'avais eu des problèmes de décalage mais de toute façon ici c'est le row id qui demande donc hop, row id je sais plus dans quel cas j'avais eu des décalages, ah oui c'est si vous mettez un titre il peut y avoir des décalages après dedans bon hop là du coup je vais aller tester mon action alors là c'est intéressant parce que du coup on va voir ici que dans mes checkings normalement j'ai la ligne là qui va disparaître hop je teste l'action elle est envoyée, paf ma ligne elle a disparu donc ça c'est tip top ça veut dire que mon truc fonctionne là j'ai créé tout mon process à la limite ce que je pourrais faire en plus si j'ai envie de me la jouer un petit peu cool je peux prévenir par exemple la personne qu'on a bien effacé ses données par exemple donc je vais ici choisir une action qui est email bah dedans en termes d'action c'est juste envoyer un mail et du coup là ce que je peux faire c'est aller récupérer l'adresse mail de la personne au début et puis de lui taper un mail votre effacement de vos données de suivi de cas contact hop le body on peut mettre un petit texte un peu sympa vos données viennent bien d'être supprimées de nos serveurs conformément à notre engueillement dans le respect de la alors on est en france donc RGPD ouais c'est ça hop petit drapeau union européenne on est content bonne journée et puis pas la date changement pas de from alors from on peut mettre un truc complètement débile du genre petit robot alors vous avez complètement la personnalisation là-dessus vous pouvez mettre des reply to si vous avez besoin enfin voilà c'est super extensif vous voyez il y a plein 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 d'options hop comme tous les trucs on va devoir tester que ça fonctionne bien alors là comme je n'ai pas accès à cette adresse mail de toute façon je ne vais pas pouvoir le voir mais le mail est bien parti et maintenant je peux activer mon zap et donc du coup ce qui se passe c'est que maintenant mon zap y est créé je pourrais vous partager l'URL hop je vais la mettre ici dans le chat comme ça si vous voulez la récupérer et bien ça n'a pas marché parfait hop si si hop moi je vais la mettre côté aussi sur la page où je référence tous les lives avec les infos comme ça on la retrouvera après hop donc du coup maintenant dès que quelqu'un va se checker qu'il y aura un nouvel enregistrement qui va être créé ici il y a cette procédure automatique qui va se lancer et au bout de 21 jours ça va rentrer là ça va attendre 21 jours ça supprimera ça enverra le mail donc c'est super simple finalement vous voyez pour créer des petits workflows rapides là où par contre il peut y avoir un petit peu de soucis donc comme je l'ai dit c'est si vous travaillez sur un team drive là du coup ces événements ne sont pas instantanés et sur les plans gratuits c'est genre 15 jours sur le plan gratuit c'est 15 minutes avant de délai avant que le bot s'exécute et même sur des plans payants ça descend à 5 minutes je crois mais il n'y a rien qui est sur du real time donc du coup c'est vraiment super gênant et puis là on a fait un process super simple mais imaginez que je commence à mettre 2 process, 3 process, 4 process, 5 process à modéliser au bout d'un moment c'est super lourd et donc du coup je ne vais pas forcément avoir la capacité de tout modéliser là dedans ça va être super complexe et puis peut-être qu'à un moment je vais avoir besoin aussi d'un peu de synchronicité et donc du coup je n'aurai pas la possibilité de récupérer des variables etc entre temps donc du coup on peut vouloir finalement arriver sur quelque chose d'un petit peu plus musclé un petit peu plus lourd qui est le fait d'écrire du low code donc écrire un petit peu de code finalement relativement simple pour pouvoir parer à ça moi c'est ce que j'ai fait sur plusieurs applications notamment par exemple un truc tout bête mais ici là j'envoie un mail relativement simple ça va être un mail, il n'y aura pas du tout de... enfin c'est un mail pur texte donc il n'y a pas de mise en forme ou ce genre de choses et donc si vous voulez faire une activité un peu pro j'ai fait une app par exemple pour des restaurateurs où il y a leur menu et puis ils peuvent ensuite accéder à leur... faire des commandes etc du coup c'est super compliqué pour eux d'avoir juste un petit mail un peu pourri qui arrive puis j'avais des données structurées je voulais mettre le récap de la commande et tout donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis passé par un service qui me permet de faire des mails d'envoyer des mails transactionnels en volume typiquement des mails de notifs de commandes passées etc voilà un service qui s'appelle Postmark et qui est accessible avec une API donc du coup il faut juste que je lui envoie des appels API donc comment faire ? soit j'aurais pu ici envoyer... je pense que je peux envoyer un webbook sortant ouais... ici j'aurais très bien pu envoyer du coup en post ou en get une requête qui part avec toutes les données ailleurs mais ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu me simplifier la vie on va réactiver ça parce que chaque fois que vous faites un changement ça désactive forcément pour éviter que le truc tourne et puis alors qu'il est à moitié cassé ce que j'ai fait c'est que ici lorsque vous êtes dans Google Spreadsheet vous pouvez en fait faire script donc c'est dans outils éditeurs de script là ça va lancer Google Apps Script en plus vous avez de la chance c'est dans la nouvelle version qui est un éditeur de code plutôt mieux fait avant c'était un truc vraiment tout pourri c'était l'horreur moi je repassais systématiquement sur Atom ou quoi enfin sur mon propre éditeur de code parce que c'était vraiment impossible il y avait même des gens qui avaient fait des outils en ligne de commande pour récupérer le code, le repousser etc enfin moi c'était très compliqué vu qu'il y avait quelques questions je vais peut-être y répondre maintenant la première question c'était par rapport à IFTTT comment ça se positionne Zapier alors IFTTT c'était jusque maintenant plutôt monotache c'est à dire action réaction donc il y avait vraiment que un trigger et qu'une action de l'autre côté il n'y avait pas de possibilité d'avoir du multistep par exemple du coup c'est vraiment important qu'on n'utilisait pas beaucoup à l'autre côté du passant sinon je peux faire une éditeur mais c'est une éditeur 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 donc des conditions et puis ensuite plusieurs chemins qui vont continuer à partir de ce run conditionnel donc ça c'est des trucs qui n'existent pas par exemple sur IFTTT donc c'est super ça peut être pratique dans certains cas sachant que par contre sur Zapier vous n'avez le droit d'en faire qu'un vous ne pouvez pas faire il peut avoir autant de passes que vous voulez mais il n'y a qu'un seul embranchement à un moment donné vous ne pouvez pas faire un embranchement et puis à l'intérieur un autre embranchement etc donc ça c'est la principale différence le coût aussi donc maintenant sur IFTTT je crois que c'est le prix de bas c'est 9 dollars et c'était le prix pour les anciens utilisateurs qui étaient un petit peu en mode qui vont prendre l'abonnement tout de suite tout de suite dès le début où c'est lancé donc là donc là on est à plus de 9 dollars par mois le décثر d' suffixe desbuilding et aupes de place DELMS fond Remove l'arm conference du pinnage et outro la llian gaere d' Je vous remercie de voir beaucoup plus de temps que vous avez plus de drones, de l'application, d'autorité et de l'économie de plan, je ne sais plus trop ce que vous avez ici, mais je peux vous montrer ça en direct. Déjà, il y a un plan gratuit sur Zapier, alors qu'il n'y en a plus sur FTTT, donc sur le plan gratuit, vous pouvez faire 5 zaps, donc 5 recettes, c'est des zaps de seulement 2 étapes, donc action-réaction, donc un peu comme sur FTTT avant, et elles sont exécutées toutes les 15 minutes. Moi, j'ai pris un plan payant, le tout premier, où je peux faire du coup 3000 exécutions par mois et pas seulement 100, je peux faire 20 zaps, et surtout j'ai du multistep, donc ça c'est plutôt cool, parce que j'utilise beaucoup finalement des trucs en multistep pour faire tout ça. Voilà pour les principales différences entre FTTT et Zapier, je trouve qu'il y a aussi beaucoup plus de travail qui est fait par les équipes de Zapier pour faire des partenariats, dans le sens où ils ont beaucoup de startups dès le début, qu'ils essaient d'enborder, d'intégrer, et c'est très simple de faire des connecteurs quand vous êtes une startup vers Zapier, c'est un peu plus compliqué de joindre les gens d'IFTTT. Ah mince ! Bon, en gros, IFTTT, c'est payant, il n'y a plus de plan gratuit, il me semble, Zapier a un plan gratuit qui correspond à ce que faisait IFTTT avant, et maintenant, le premier plan payant est un peu plus cher que IFTTT, mais fait permettre de faire beaucoup beaucoup plus de trucs. Voilà, en gros, pour résumer. Donc, là, ce que je voulais vous montrer, maintenant, c'est la partie un petit peu plus Google Apps Script, qui vous permet de faire un petit peu plus de choses en termes de fonctionnel. Donc, au début, quand vous le lancez, vous vous rappelez, j'ai juste été là, j'ai fait outil, éditeur de script, bam, je suis tombé ici. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai mon éditeur de code, là, je peux gérer mes fichiers, je peux créer autant de fichiers que je veux pour mon projet. J'ai tout un tas de bibliothèques, si je déclare certains de mes fichiers comme des bibliothèques, je peux les importer, dans d'autres projets. Donc, ça, c'est pas mal si vous avez des petits fichiers qui sont des fonctions utilitaires. Typiquement, moi, j'en ai pour faire du tri, pour masquer des colonnes, trier des colonnes, des trucs comme ça. Je me suis fait des fonctions que je récupère à chaque fois. Et puis, il y a tous les services Google, ici, où vous pouvez facilement dire, voilà, tiens, je vais avoir besoin, je ne sais pas, je vais avoir besoin de Google Sheet API. Alors, par défaut, vous n'êtes pas obligé de la sélectionner, parce qu'il y a tout un tas d'abstractions que vous pouvez faire sans aller accéder à cette API spécifique de manière explicite. Par contre, il y a tout un tas de fonctions un peu plus avancées, ici, qui nécessitent l'ajout, si vous voulez vraiment pouvoir l'utiliser. Donc, par défaut, moi, j'ai besoin de rien. Besoin de rien pour le moment. Là, je suis dans l'éditeur. Et puis après, on voit qu'il y a d'autres choses, ici. La partie présentation qui regroupe un peu votre projet, ou dans laquelle vous pourrez avoir, notamment, le nombre d'exécutions de vos tâches que vous avez écrites, et puis combien d'utilisateurs on utilise, quel est le taux d'erreur, etc. Vous pouvez gérer les déclencheurs. Ça, je vais en parler juste après. Vous pouvez avoir votre journal d'exécution. Donc, ça, c'est super pratique pour débugger. Et puis après, vous avez un peu tous les paramètres du projet qui peuvent être intéressants à un moment ou à un autre, mais ça a été grandement simplifié. Donc, il n'y a plus trop d'intérêt là-dessus. Et puis, il y a un gros bouton déployé que vous voyez en haut à droite. Ça, c'est une nouveauté de cette nouvelle version de Google Apps Script. C'est que vous avez la possibilité de faire exécuter vos actions uniquement sur des versions que vous choisissez de déployer. Donc, avant, dès que j'écrivais quelque chose ici, c'était utilisé par ma feuille Google Sheet. Donc, si j'écrivais de la merde ici et que le code y plantait, j'avais tout le reste de mon application finalement qui plantait aussi. Donc, c'était plutôt chiant. Maintenant, on peut régler les déclencheurs uniquement sur les versions déployées. Donc, tant que je ne fais pas déployer, nouveau déploiement, que je ne remplis pas toutes les choses. Alors là, en plus, je n'ai pas de type de déploiement, mais que je ne remplis pas au moins un petit change log, au moins une ligne de change log pour expliquer ce que c'est, etc. Donc, je n'ai pas une nouvelle version. Je peux rester juste là en mode un peu bac à sable et puis tester sur mes données. Donc, ici, ce que je veux faire, si je veux faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec Zapier, ça va être un petit peu plus compliqué. Première chose que je pourrais faire, c'est tous les jours aller itérer sur tous mes enregistrements de check-in et comparer la date pour voir si ça fait 21 jours ou pas et donc supprimer la ligne. Ça, c'est une première chose qu'on pourrait faire. Mais ça veut dire qu'on va faire plein de comparaisons, ligne par ligne, et c'est peut-être un petit peu gourmand en termes d'optimisation. Alors, là, vous allez me dire, j'ai trois enregistrements, ça ne va pas être méga gourmand, on est plutôt tranquille. Mais si votre application, vous décidez de la scaler un petit peu et puis que vous commencez à avoir quelque chose comme 600 lignes d'enregistrement ou quoi, ça va vite prendre du temps de parcourir toutes ces lignes et de comparer à chaque fois la date. Du coup, petite astuce, ce que vous pouvez faire, par exemple ici, c'est que vous créez une petite colonne « To be deleted » dans laquelle vous allez faire la comparaison. Différence entre deux dates. Date de début, ça va être la date là. Date de fin, ça va être « Today ». Et l'unité, ça va être des jours. Donc là, entre mon dernier enregistrement et puis aujourd'hui, il y a sept jours. Donc ça, c'est un premier truc. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un « Betif » ici. Si ma date est supérieure à 21. Hop, un truc comme ça, j'ai fait une erreur. Parfait. Quelle est mon erreur ? Quelle est mon erreur ? Je suis en français, c'est peut-être ça ? Non. Je ne dis pas que c'est une erreur d'être en français. Eh bien si, c'est parce que j'étais en français. Voilà. Donc si elle est supérieure à 21, je mets « True ». Sinon, je mets « False ». Et puis du coup, là, ce qu'on voit, c'est que je vais avoir, pour toutes mes lignes, je vais savoir si je peux la supprimer. Avantage de faire ça, c'est qu'après, au niveau de mon code que je vais écrire, j'ai finalement plus besoin de faire un filtre sur cette colonne et d'aller chercher tous les filtres qui sont « True ». Donc là, je n'en ai pas. Mais si on abaisse un petit peu le nombre de jours pour pouvoir faire un test, du coup, on va se dire tout ce qui est supérieur à 5 jours pour les besoins de ce test. Alors, je pense que je vais avoir tout à vrai. Bravo. Parce que tout le monde a testé le même jour. Alors, on va se faire des petits enregistrements qui, voilà. On peut aussi le générer à partir d'ici, les enregistrements. Je pourrais très bien, si je me mets en mode « Play », faire un nouveau check-in avec mon compte, choisir un nouvel endroit, soumettre, tac, j'ai mon check-in qui est bien enregistré, il apparaît là. Dans ma règle, pourquoi j'ai eu une erreur ? Ah oui, parce que la date, parce que ma date est supérieure à... Parce que le moment de tout de suite maintenant, il est supérieur à la date d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher hier. On va juste modifier ça. Mais sinon, ici, du coup, il faut effectivement modifier la formule pour que ça soit quelque chose qui prenne en compte en plus le fait que peut-être on est en train d'évaluer quelque chose qui a la même date qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, ça ferait un erreur. Bref. Donc, du coup, ici, on voit que j'ai des items à vrai, des items à faux. Et l'idée, c'est que du coup, pour pouvoir supprimer, je vais juste filtrer ma vue sur tout ce qui est à vrai et je vais supprimer toutes mes lignes. Donc, c'est beaucoup plus simple parce que là, je fais une seule opération pour déclencher un filtre. Je sélectionne ensuite toutes les lignes, j'efface tout. Donc, plutôt simple. Et puis ensuite, après, ce que je fais, j'ai juste à resetter mon filtre et j'aurai plus que mes autres données. Du coup, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais directement et je posterai les exemples de code pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai ma fonction, ma librairie magique qui s'occupe de faire des set filters et des reset filters ou des clear filters en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, l'intérêt de ces fonctions-là, c'est tout simplement de me permettre facilement d'aller appliquer des filtres ici de la même manière que j'ai cliqué sur ce bouton-là, d'aller appliquer des filtres pour pouvoir filtrer mes vues. Et puis, après, derrière, au niveau du code que je vais utiliser, j'ai plusieurs fonctions. Alors là, j'ai copié, j'ai lâchement copié des fonctions que j'ai déjà écrites parce que je ne me rappelle pas par cœur de la syntaxe ici. Mais par exemple, ici, on ferait une fonction qui va s'appeler clear check-in, par exemple. Allez, clear check-in. Du coup, ce que va faire la fonction, la première chose à faire, c'est que cette fonction-là, on va vouloir l'exécuter. Je vais l'enregistrer. On va vouloir ici, au niveau du déclencheur, l'exécuter tous les soirs. Donc, du coup, j'appelle ma fonction sur mon head pour le moment, mais lorsque je fais un déploiement, je peux choisir de bloquer ça sur le déploiement. Et puis, je vais faire un déclencheur horaire où le déclencheur est quotidien. Je peux choisir une page horaire. Donc, ça, c'est plutôt pratique. On se doute bien pourquoi. Et puis, à ce moment-là, j'enregistre. Et donc là, je vais avoir un déclencheur qui va être créé. Ça peut prendre un petit peu de temps la première fois. J'ai mon déclencheur. Pour le moment, je n'ai pas de date de dernière exécution. Je peux le modifier ici si je veux changer la fonction qui est appelée ou quoi. Par contre, je ne peux pas modifier ici. Là, j'ai choisi head parce que je n'avais que ça. Donc, ça sera forcément tout le temps le dernier état. C'est ce que j'expliquais au début. Par contre, si j'avais fait un déploiement avant, je peux bloquer ça sur des déploiements. Ce qui est un peu plus pratique. Donc, si je reviens en code, on sait que ça, ça va être exécuté tous les jours. Première chose à faire, il va devoir, en fait, se positionner sur la bonne spreadsheet. Donc, pour se positionner sur la bonne spreadsheet, ici, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller devoir chercher une spreadsheet par son nom. Je peux copier-coller ça. Donc, il va chercher la spreadsheet par son nom et puis ensuite, il active, donc il se positionne, il change. En fait, de la même façon que je ferais peut-être sur une autre... J'ai laissé ma feuille sur une autre... une autre working sheet, il va revenir sur cette working sheet-là. Donc, ça, c'est le premier truc parce qu'après, tout est contextualisé au niveau... au niveau de mon... comment... du travail qui est fait. C'est-à-dire que si je lui dis « sélectionne toutes les lignes », c'est vraiment sur la feuille courante. Ensuite, ici, c'est là où je suis content d'avoir mon set filter, ma petite fonction utilitaire, ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier j'ai pris l'habitude de mettre des underscores pour mes librairies, mais vous n'êtes pas obligés, beaucoup. Hop. Comme ça, je vais avoir mon autocomplete, ici, qui devrait fonctionner. Voilà, tip top. Et donc, ici, set filter. Un premier truc, mon colonne ID qui commence à zéro. C'est toujours bien à faire attention. Donc, là, je vais filtrer sur 0, 1, 2, 3. Donc, ça va être sur ma colonne 3 que je vais vouloir filtrer. Où est-ce que je suis ? Hop, ici. Et je vais vouloir aller récupérer tout ce qui est true. Parce que je veux aller supprimer toutes ces lignes-là. Du coup, là, si j'exécute... Hop ! Pardon, 1, 2, 3. Si j'exécute ça, à la première exécution, on va demander l'autorisation. Donc, là, on va à travers le process un peu classique sur lequel on peut faire le truc pour pouvoir lire la feuille de ce script-là et lui donner accès à ma feuille de style. Et donc, du coup, là, il me dit true is not defined parce que je lui ai passé, je crois, je dois lui passer un tableau. Bien vu. Ah, peut-être c'est un truc comme ça. Ok, c'est chelou. Est-ce que c'est... Comment je faisais ça ? Je ne le faisais pas. Je faisais autre chose. Est-ce qu'il faut que je le préfixe ou est-ce que, comme je suis en français, il faut que je cherchais vrai ? Bonne question. Ah, oui. Alors, un point là, vous voyez, sheet is not defined. C'est parce qu'ici, justement, ma fonction de filtering, elle utilise un service qui est, justement, un Google Sheet API qu'on peut aller chercher. J'ai dû passer dans... Hop, ici. On peut changer l'identifiant, le nom. Dans mon cas, je vais rester sur le même. Hop. Le service vient d'être ajouté. Je peux revenir ici, réexécuter ma fonction et directement. Et là, ça fonctionne. Vous voyez que j'ai été exclure tous les résultats qui sont vrais. Alors, oui, ça, c'est un fonctionnement un petit peu étrange de... Alors, il faut que je reset mon filtre complètement. C'est un fonctionnement un petit peu étrange de Google Sheet. C'est que, en fait, comme vous filtrez, vous excluez des valeurs. Bon, bref. Une fois qu'on a chopé le truc, ça marche bien. Ici, ici, du coup, j'ai mes valeurs filtrées et je vais pouvoir aller itérer sur chacune de mes valeurs pour les supprimer. Donc, je vous accorde que le code est un petit peu... Enfin, voilà, il faut écrire du code. Pour ceux qui connaissent un peu le JavaScript, pour le coup, vous n'êtes pas trop dépaysé, normalement. Pour les autres, c'est vrai que ça peut être un frein et c'est pour ça que c'est toujours bien d'utiliser Zapier dans un premier temps. Surtout si vous ne vous sentez pas trop à l'aise. Après, il y a énormément de documentation qui existe là-dessus pour vous auto-former. Et puis, maintenant, en plus, avec le nouvel éditeur, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez cet autocomplete qui apparaît. Il y a quelques temps, quand j'avais commencé, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'autocomplete. On était complètement à l'aveuglette pour essayer d'écrire le code. C'était vraiment très pénible. Là, j'utilise une autre méthode de filtering qui existe ici qui me donne toutes les rows qui sont maintenant visibles ici. Du coup, à l'intérieur de mon objet NewRows, je vais récupérer un arrêt avec toutes mes rows. Et donc, du coup, éventuellement, ce que je peux faire, il y a une fonction de logger qui existe. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas forcément NewRows, on peut les appeler... Pourquoi pas ? Ce n'est pas oufissime parlant. Mais du coup, si je fais ça, normalement, là, quand je lance mon journal d'exécution, je vais avoir le log apparaît. ça, c'est super étrange. Pourquoi j'ai un 4.0 ? Donc, j'ai un tableau, je n'en récupère qu'une parce que je récupère celle qui a été filtrée. Donc, je récupère ce faux-là et j'ai 4.0 parce que c'est ma quatrième ligne vu que ma tête ne compte pas. Effectivement. bon, c'est un peu chelou. du coup, ça m'intéresse ici de mettre à true. J'exécute, je vais recevoir 3, normalement, 3 éléments qui sont voilà, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et donc, du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est aller itérer dessus pour supprimer ces lignes. Donc, hop, je boucle dessus et puis maintenant, il faut que je me rappelle comment on supprime une ligne parce que je n'ai absolument plus aucune idée de comment on fait. Alors, est-ce que je peux les récupérer ? Est-ce qu'il y a un get row qui existe ? Pas du tout. C'est parfait, on est content. parce que là, du coup, je récupère le numéro de la ligne donc, je ne peux pas directement, comme je n'ai pas l'objet, je ne peux pas directement le supprimer. Alors là, je peux donner l'euro. Par contre, il faut que je pense à un truc, c'est que systématiquement, je dois tout bête, mais ici, il faut que je pense à aller extraire mon numéro de ligne et rajouter un. en fait, c'est bête, mais il faut que j'aille chercher du coup mon check-in row item et que je rajoute un. Donc là, ça va me récupérer la valeur qu'on a vue avant, genre 1, 2, 3, typiquement, et puis, je dois lui rajouter un étant donné que j'ai une tête que je veux conserver. Là, je récupère ma ligne, colonne, 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 je ne peux pas récupérer la première, ça ne me dérange pas. Et puis après, je n'ai plus qu'à le supprimer. Et alors là, je dois vous dire que j'ai encore plus simple. Nitro, en lui passant la row position et donc du coup, là, je dois lui passer ma row. Alors, c'est là le moment de vérité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver mon filtre. Je récupère ici toutes mes lignes et là, ce que je veux faire, maintenant, c'est supprimer automatiquement toutes celles qui sont à vrai. On va voir si mon script ici fonctionne bien. Je le sauvegarde, je l'exécute. Exécution terminée. Alors, je défiltre ma vue et ça n'a absolument pas marché. Parfait, on est bon. Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Bonne question. Alors, je peux faire un peu de login. celle-là, elle est pas mal. J'adore. Je veux savoir quelle ligne je vais supprimer. Et puis, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est à la fin faire un clear filter pour y voir plus clair comme ça, ça va. C'est une méthode aussi qui est fournie par la que j'ai écrite ici qui permet de supprimer le filtre en cours de manière à retourner sur la feuille la feuille classique. Donc, revoir cette vue-là complète. Alors, j'exécute rapidement mon script. On va voir dans quoi il passe. Il devrait supprimer les lignes 2, 3, 4 et revenir ensuite en normal. Alors, pourquoi il n'a pas supprimé ces lignes ? C'est une très bonne question. Il a supprimé les lignes nulle part ailleurs mais il n'a pas voulu faire un zéthro. Alors, je vais essayer de voir cette fonction, comment elle fonctionne. Bonne question. J'avoue que là, je suis un petit peu coincé. Alors, déjà, il y a un truc auquel il faut penser ou je n'ai pas forcément pensé là, c'est que la suppression, elle doit se faire si on regarde ici, je ne peux pas supprimer 2, 3, 4 parce que du coup, si je supprime la ligne 2, la ligne 3 devient la nouvelle ligne 2 et la ligne 4 devient la nouvelle ligne 3. Donc, déjà, là, ça ne fonctionnera pas si je fais ce genre de truc. Donc, il faut que je dépile plutôt que de faire comme je fais ici. Donc, du coup, il faudrait que je modifie ma fonction en conséquence et puis que je, pour dépiler le truc, donc, il faudrait en fait que ça soit pour tous les items, en fait, et là, j'allais chercher là, je pourrais aller chercher d'ailleurs, comme l'autre, elle commence à ligne 1, si j'ai toujours besoin d'incrémenter de 1 pour garder ma première tête, ça, ça ne change pas pour garder ma ligne là, qui est en 1. parce que si je regarde le journal d'exécution ici, vous voyez, en fait, c'est les lignes qui commencent à partir de ma ligne 2. c'était le point. Et il faut que je dépile mes données, donc du coup, ma ligne en cours, c'est plutôt, je vais chercher pour chaque item, donc ça, ça va faire, ouais, en fait, il ne faudrait pas que je fasse ça, il faudrait que je dépile le truc, et que je dise par rapport à la taille de mon, par rapport à la taille de ma pile, genre, un truc comme ça, et puis d'aller, d'aller dépiler le truc en commençant par le premier. Bon, bref, je ne vais pas avoir le temps forcément de tout modifier là, mais vous voyez l'idée, et donc l'idée, c'est que vous pouvez directement, du coup, déclencher ça. on l'a vu, au niveau du déclencheur, sur quelque chose qui va tourner tous les jours, parce que c'est ce dont j'ai besoin, qui va tourner une seule fois par jour, par contre, on pourrait très bien faire des déclencheurs, vous pouvez faire des déclencheurs qui sont basés sur la feuille de calcul et par rapport à un type. Et donc, je vais vous dire, à chaque fois que je fais une modification, à ce moment-là, je peux déclencher ma fonction. Le truc auquel il faut que vous fassiez attention, c'est qu'une modification, ça peut être plein de choses différentes. Une modification, ça peut être quelque chose qui est quelque chose qui est par exemple, la modification de la solution 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 de la solution. Vous avez besoin de utiliser ça et de la solution. que vous voyez mieux. Mais ici, typiquement, ce que je fais, c'est que je regarde d'abord que mon événement soit bien un événement d'insertion de la row. Ça, c'est un premier truc parce que je veux faire quelque chose que sur l'événement lorsque j'ai des nouvelles données. Et ensuite, il faut que je sache sur quelle feuille ça a été inséré. typiquement ici, ma fonction new check-in ne s'exécute que lorsqu'on a un nouveau check-in, donc une insertion d'une ligne dans la feuille check-in. Donc, c'est super important ici d'aller checker parce que finalement, votre événement ici, votre fonction va sans doute être rappelée lorsque vous faites un change finalement ici lors d'un changement même si ce n'est pas ce que vous vouliez aller chercher à la base. Donc, c'est important de faire attention à ce genre de truc et puis de tester quelle est la page et quel est le change type pour pouvoir ensuite continuer vos fonctions. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Alors, je vais bien penser à supprimer ça parce que sinon, je vais avoir un doublon qui va s'exécuter entre mon appieur et puis ça. Je vous garde le code pour vous montrer un petit peu. Je vous partagerai dans des snippets mes fonctions de filtre que vous pourrez réutiliser. Et puis, ce que je ferai, c'est que je vais terminer le code quand même pour cette partie-là pour le tester. Hop, j'ai désactivé mon déclencheur. J'ai toujours mon appieur qui tourne comme ça le petit projet la fonctionne. Et normalement, c'est tout. Là, pour notre application, là, elle fonctionne complètement. Elle est plutôt complète. Je n'ai rien à ajouter. Ce que je vais faire, c'est que je vais la publier. Merci. Merci pour le JS. Ce n'est pas grave. Je vais regarder ça à tête reposée. c'est toujours un peu le bordel, je trouve, la logique de fonctionnement parce qu'entre les arrêts en JS et puis les rows à l'intérieur d'un Google Sheet qui ne démarre pas avec le même index, c'est toujours un petit peu la galère. Et puis, en plus, l'API Google Sheet est un peu chelou. Des fois, il y a certains index qui commencent à 0, d'autres qui commencent à 1 au niveau des tableaux, de ce que tu gères comme tableau de données. Donc, c'est toujours un peu l'horreur. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous a plu d'avoir découvert Zapier et puis peut-être pour certains d'avoir découvert ce qu'on peut faire avec les Google Apps Script, les possibilités que ça peut offrir. plus cliquer, plus powerful, forcément. Je vais publier ici, enfin, je publierai sur le réseau, mais sur l'Ontion, en tout cas, à l'intérieur de l'item pour ce stream-là, vous aurez de toute façon, l'appui URL, il y a un lien Open Feedback. Si vous voulez faire votre retour sur ce stream, ça prend 2 minutes. C'est un petit truc sous cette forme-là et puis vous pouvez cliquer, c'est complètement anonyme. Il n'y a pas de tracking, il n'y a pas d'enregistrement. Et puis, toutes les infos sont publiées là. N'hésitez pas à les voir, n'hésitez pas à me faire des retours et là, vous pouvez proposer des idées d'applications qu'on pourrait développer. La prochaine que j'ai dans la pile qu'on m'a soumise, c'est une application de concours, de vote, plutôt simple, genre Miss France, on va dire. ça pourrait être marrant de s'occuper de ça. Et puis là, je vous mets le petit QR code sur le code juste là pour me faire vos retours. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre sur les réseaux n'importe lequel et à participer si vous avez des idées, c'est un plaisir qu'on a essayé de développer des apps. La prochaine fois, on va peut-être faire une interlude pour utiliser votre Glide parce que on a déjà plusieurs streams qu'on est sur du Glide. Si vous avez des outils que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me les proposer. Moi, j'en ai quelques-uns. Peut-être que je vais faire un peu un compilé un peu spécial sur des outils d'automatisation de business sur comment vous pouvez faire monter un site, créer des abonnements et puis automatiser tout plein de choses derrière. J'ai quelques cas, quelques use cases que je peux démontrer là-dessus si ça vous intéresse. Et puis, sinon, grand merci de m'avoir suivi. Il y a eu encore quelques problèmes avec le son. J'essaye Twitch Studio en fait. Je ne sais pas si je vais le continuer à le garder parce que ça a l'air de galérer un peu finalement. J'ai l'impression que l'encodage, etc. n'est pas offissime. Donc, peut-être que je vais revenir à de l'OBS pour la prochaine fois. Merci à tous. A la prochaine.